Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment lire et interpréter une radio du thorax normal. Dans cette vidéo qui va constituer la première partie, on va voir un léger rappel anatomique, on va aussi voir les repères du cliché du thorax de face, les repères du cliché du thorax de profil et les conditions qui vont permettre d'avoir une bonne orientation de votre cliché. Pour le petit rappel anatomique, ici on a les poumons qu'on peut voir, le poumon droit et le poumon gauche avec au milieu la trachée. On se rend compte que le poumon droit est plus gros que le poumon gauche, cela à cause du cœur qui est disposé ici et qui va repousser le poumon gauche. Le poumon droit lui est constitué de deux cissures, une qui est horizontale, ici, et une qui est oblique. Et le poumon droit est constitué de trois lobes, un supérieur, un moyen et un lobe inférieur. Le poumon gauche est constitué d'une seule cissure, une cissure qui est oblique, et d'un lobe supérieur et un lobe inférieur, c'est-à-dire de lobe. Au milieu des deux poumons, on a ce qu'on appelle le médiastin qui se situe là. Il est constitué de tous les éléments disposés entre les deux poumons. Le médiastin est principalement composé du cœur, que l'on peut voir ici, et des gros vaisseaux, à savoir la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, l'artère pulmonaire, les veines pulmonaires, la horse, etc. On a la trachée et ses branches, on a le thymus, l'osophage, qui n'est pas représenté dans cette image, mais qui est normalement situé en arrière de la trachée, le système azigote, et les éléments nerveux et lymphatiques. Maintenant qu'on a vu un léger appel anatomique, voyons à quoi ça ressemble sur une radio. Comme je l'ai dit auparavant, ici, on a les deux poumons. On peut voir le poumon droit, ici, et là, le poumon gauche, qui est repoussé par le cœur. Et là, ce sont les éléments médiastinaux qui apparaissent entre les deux poumons. Maintenant, la notion de base pour interpréter une radio, il faut savoir que tout ce qui apparaît noir dans une radio est appelé clarté, et tout ce qui apparaît clair est appelé opacité. Pourquoi c'est non ? C'est déjà dû à la pénétrance, et deuxièmement, les organes qui apparaissent noirs sur la radio sont en général remplis d'air, et ceux qui apparaissent plus blancs sont remplis de liquidités. Déjà, pour dire qu'une radio thoracique est de bonne qualité, il faut déjà que cette radio thoracique ait le nom de la personne à qui appartient la radio, son prénom, et la date à laquelle la radio a été prise, et aussi, bien sûr, les repères de bonne qualité de l'image que l'on va voir tout à l'heure, et une bonne orientation de l'image pour bien sûr ne pas se tromper ou confondre avec d'autres pathologies, et aussi à savoir que certaines pathologies peuvent emmener à confusion par rapport à l'orientation de la radio. Voyons maintenant les repères du critère de radio thoracique de face de bonne qualité. Ici, nous avons notre radio de face. Déjà, pour savoir si c'est une radio de très bonne qualité, il faut que les apex et les cul de sac soient visibles. On voit ici les apex qui sont là de part et d'autre, et les cul de sac qui sont visibles de part et d'autre. Ensuite, la radio thoracique doit se faire de face stricte. Et comment savoir qu'une radio thoracique est prise de face stricte ? Déjà, c'est parce que les extrémités internes des deux clavicules, la clavicule droite et la clavicule gauche, sont symétriques par rapport à la ligne des épineuses dorsales. Lorsque ce critère est présent, on sait directement qu'une radio est prise de face stricte. Ensuite, une radio doit être prise en inspiration profonde. Et comment savoir qu'une radio est prise en inspiration profonde ? C'est-à-dire qu'on peut visualiser cinq arcs costaux antérieurs. Maintenant, ici, on peut porter à confusion les arcs costaux antérieurs et postérieurs. Il faut savoir que les arcs costaux antérieurs sont obliques de dehors en dedans. Donc ici, on a un arc costaux antérieur, un deuxième arc costaux antérieur, un troisième arc costaux antérieur, un quatrième et un cinquième. Et les arcs costaux postérieurs sont obliques de dedans en dehors, comme on peut le voir ici. On voit encore un deuxième. Ici, on a un troisième. Et en sachant cela, rapidement, sur votre radio thoracique, vous pourrez différencier les arcs costaux antérieurs des arcs costaux postérieurs. Il faut ensuite que la radio se fasse en position debout. Et comment savoir qu'une radio thoracique a été prise en position debout ? C'est grâce à la poche à air gastrique, c'est-à-dire un niveau hydroaérique au niveau de la poche gastrique. Il faut que les homoplates de part et d'autre soient dégagées, comme on peut les voir ici. Elles sont dégagées de part et d'autre. Il faut une bonne visibilité des lignes para-aortiques et para-osophagiennes, comme on peut le voir ici. Et aussi, il faut un noircissement correct, c'est-à-dire une visibilité de la trame pulmonaire jusqu'à un centimètre de la périphérie et des vaisseaux de base en arrière du cœur, ici, comme vous le voyez aussi à ce niveau. Voyons maintenant sur une radio de profil avec le poumon 3 qui possède deux cissures, une cissure horizontale et la deuxième cissure qui est la cissure oblique. Donc, ces deux cissures vont permettre de délimiter les différents lobes du poumon droit. Limité par la cissure horizontale, on a le lobe supérieur et délimité par la cissure horizontale et la cissure oblique, on a le lobe moyen. Et pour finir, délimité par la cissure oblique, on a le lobe inférieur qui, lui, va se juste apposer au lobe supérieur et au lobe moyen sur une radio de face. Maintenant, prenons le poumon gauche sur une radio de profil qui, lui, ne présente qu'une seule cissure qui est la cissure oblique qui va permettre de délimiter le lobe supérieur et le lobe inférieur qui se juste apposent au lobe supérieur. Maintenant qu'on a vu les critères d'une bonne radiographie du thorax normal, voyons quels sont les critères qui vont permettre d'avoir une bonne orientation de notre cliché. Premièrement, on a la poche aércastrique qui est située, elle, à gauche du thorax. Deuxièmement, on a la coupole diaphragmatique droite qui est plus élevée par rapport à la coupole diaphragmatique gauche, cela à cause du foie qui est situé ici et qui va repousser la poche, la coupole diaphragmatique droite vers le haut. Troisièmement, on a le île gauche, ici, le île pulmonaire gauche, qui est situé plus bas que le île pulmonaire droit, qui se situe là. Ensuite, on a le bout tomo aortique, qui est là, qui est situé à gauche, et la silhouette cardiaque gauche, comme on peut le voir ici. Donc, ce sont les quatre critères qui vont permettre d'orienter une radio thoracique. délicitations. D'accord. C'est parti. Merci.